Je suis vraiment très heureux de pouvoir annoncer et vous communiquer que le pape François a nommé comme archevêque de Maline-Bussel, de notre arche-diocèse, et donc, comme mon successeur, le chameleine Buckelende, qui est ici, à mes côtés. Je vous dis que je suis particulièrement très heureux. Je suis très heureux. C'est un beau cadeau. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Bon, le non apostolique a dû faire une enquête, une consultation, beaucoup de personnes, dans les diocèses, surtout dans notre diocèse. Bon, ça ne m'étonne pas que son nom ait été parmi les candidats. Je suis très heureux, je le connais bien. Il est prêtre de notre diocèse, donc il connaît bien la situation du diocèse. Il a bien formé, mais il a aussi une bonne expérience pastorale, comme curé, à Louvain-la-Neuve, avec les étudiants, et puis à Ixelles, à Sainte-Croix, où il a commencé le pôle jeune, qui est maintenant quand même quelque chose de très beau pour les jeunes de 18 à 30 ans. Mais bon, après, il est devenu président du séminaire pour la formation des prêtres. Il est devenu membre de mon conseil épiscopal. Et puis, il y a deux ans, je devais chercher un nouveau vicar général. Et bon, je l'ai choisi. Donc, ça ne m'étonne pas que le pape a pensé aussi à lui. Oui, mais j'ai beaucoup de confiance en lui. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Mais bon, il fera ça à sa façon. Il ne doit pas m'imiter. Mais ça, il ne fera pas. Quant à l'amitié pour Carole de Keisel, c'était une joie pour moi de vivre ces années avec lui, déjà depuis qu'il était avec le Bousilien à Bruxelles, mais surtout ces deux dernières années, parce que c'était au quotidien, de collaborer. On se rejoint vraiment sur l'essentiel. Je pense vraiment à cet amour du Christ, de l'Évangile, et cette annonce de l'Évangile d'aujourd'hui dans la société actuelle, les défis. On a chacun aussi notre caractère, notre tempérament, notre expérience. Et donc, c'est sûr que je ne serai pas un copier-coller. Il ne faut pas jamais être un copier-coller. Et donc, je vais essayer de mettre aussi mes propres accents avec ce que je suis dans cette nouvelle mission qui m'est donnée. Et puis, l'Église va beaucoup évoluer aussi dans les années qui viennent, comme le monde évolue beaucoup. Donc, il faudra accompagner tout ça. C'est une grande joie de pouvoir l'accueillir, parce que je connais bien Luther Linn depuis qu'il était curé à la parosse de Ixelles. Et puis, enfin, non, c'est une grande joie. Et c'est une confirmation par le pape de la voix que l'Église belge suit. Et de la manière dont notre archevêque, le cardinal de la Nez, le Kéz, a été archevêque ici à Malin-Bruxelles, je crois que c'est une confirmation de cette manière d'agir en dialogue, l'accent sur la fraternité, l'accent sur le chemin synodal. Je crois que c'est une confirmation par l'Église universelle de notre manière d'être Église en Belgique. L'avantage, c'est sans doute que ça me laisse le temps aussi de pouvoir bien entrer dans la fonction. Et puis, en collaboration et à l'écoute aussi les uns des autres, de pouvoir lancer et soutenir des projets à plus long terme. Ça, je crois que dans ce sens-là, c'est un avantage. Il ne faudra pas que je m'endurcisse trop, qu'avec le temps, je commence à radoter. Mais ça, je compte sur mes proches aussi pour de temps en temps me bousculer un peu, me booster en ce sens. Je suis très heureuse de découvrir qu'une nouvelle génération se met au service de cette Église de Belgique. Et voilà, je me réjouis de sa présence aux côtés des autres évêques et de cette Église universelle pour la Belgique. On l'appelera mon seigneur maintenant, comme nous. Il n'y a rien à faire, mais ce ne sera pas un seigneur. Ce ne sera pas un seigneur. C'est quelqu'un qui est simple, qui est un... À mes yeux, je suis un peu plus âgé, mais c'est un homme de notre temps. On sent ça. Il est très accessible, mais il est... Je le dirais encore une fois, il prendra ses responsabilités. Mais c'est quelqu'un qui est... Oui, ça le porte, ce souci d'amitié, de proximité, d'unité, de paix, d'humanité. Ce sont ses grandes qualités. Il est jeune, il est bilingue, il s'adapte aux deux régions du pays. Et il est bien formé, il est intellectuel, il est communicatif. Je crois que ce sont les plus... Et il a le sens aigu de la valeur de ceux qui collaborent avec lui, les prêtres, les diacres, les animateurs ou animatrices pastoreaux. Je crois que c'est important qu'il ait cet accent-là, oui. J'ai encore beaucoup à apprendre. Si j'avais plus de temps, j'aurais pu un peu me préparer. Parce qu'après tout, moi, je n'ai jamais vécu ça. J'étais curé de paroisse, surtout, puis vigueur général. Vigueur général, le principe, c'est qu'il reste à l'ombre de l'évêque. Donc, voilà, j'imagine qu'avec le temps, je pourrais prendre un peu de bouteille au niveau de ses relations avec le média, pour être honnête. Mais être mis en lumière, ce n'est pas quelque chose qui vous dérange ? Moi, je le vis parce que c'est comme ça. En fait, ça fait partie du ministère de la Tâche. Mais bon, je pense que quand je rentrerai chez moi ce soir, ça ne changera pas grand-chose. Honnêtement, je garde des amis, des très bons amis aussi, et une famille. Et pour moi, c'est important, parce que ça me permet de rester naturel. Et j'essaie aussi, le plus possible, dans mes missions, de rester comme je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501